Le RND renaît et fait désormais place à un nouveau parti politique qui sera porté très prochainement sur les fonds baptismaux. Le RND s'épanouit désormais dans le bloc républicain. La décision est enterrinée par le Congrès à travers un communiqué final. D'autoriser la fusion du RND avec d'autres formations politiques pour créer le bloc des républicains. Décision solennelle sur fonds d'exécution de l'hymne national, le président du parti clarifie davantage. Soyez assurés que c'est le bloc républicain. Nous préciserons le nom exactement. Allons-nous nous appeler les républicains ? Allons-nous nous appeler le parti républicain ? Allons-nous nous appeler dynamique républicaine ? L'essentiel c'est de savoir que notre orientation est libérale, sociale libérale, bien évidemment dans un pays tel que le Bénin. Le RND rejoint le bloc républicain et maintient surtout son soutien aux actions du chef de l'Etat. Apportons notre ferme soutien et encouragement au président Patrice Talon à être toujours à l'écoute de son peuple. Le Congrès lui demande de poursuivre inlassablement la réalisation de son programme d'action du gouvernement PHG, pensé et conçu après un diagnostic rigoureux de tous les acteurs économiques et socioculturels pour le mieux-être de nos populations. Aujourd'hui, nous avons une occasion historique d'assister à la réalisation de nos voeux exprimés depuis plus de trois ans par les actions d'un président de la République réformateur. Je veux nommer le président Patrice Talon. Quoi de plus normal alors que de s'empresser pour accompagner cette impulsion ? Le RND, l'un des premiers partis créés au lendemain de la Conférence nationale de 1990, reste toujours sur les traces de ses pères fondateurs. En cette occasion solennelle, les délégués du Congrès tiennent à témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au père fondateur du Rassemblement national pour la démocratie RND pour leurs rêves et leur rêve et leur rêve pour le rayonnement de notre pays. Le Congrès exhorte tous les membres du RND à poursuivre le rêve et le combat des pères fondateurs au sein du nouveau parti. Le combat pour le triomphe aux prochaines échéances électorales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !